Salaam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment une équation est homogène du point de vue dimension, en appelant l'analyse dimensionnelle, sur une relation que nous avons vue dans le cours sur la chute verticale, taux est égal à m sur k, avec taux c'est le temps caractéristique du mouvement d'un objet qui est en chute, m c'est sa masse, k c'est une constante empirique, c'est-à-dire qu'il dépend des conditions de la chute ou de l'expérience. Pour vérifier l'homogénéité de cette relation, on aura besoin aussi d'appliquer l'analyse dimensionnelle sur cette deuxième relation, f égale à k fois v, avec f, donc c'est l'intensité de la force de frottement fluide, k, c'est la même constante que nous avons ici, et v donc c'est la vitesse de l'objet qui est en chute. Alors, la première chose qu'il faut savoir avant d'appliquer l'analyse dimensionnelle sur une relation, il faut savoir faire la distinction entre dimension et unité. Donc, il y a une différence entre les deux. Une dimension, c'est une mesure d'une variable physique, d'une grandeur physique, sans valeur numérique. Ça veut dire, lorsque je parle d'une dimension, donc d'une variable physique, il n'y a pas de valeur numérique associée à cette dimension. Par exemple, considérons ici un segment AB de distance d, donc si je veux mesurer cette distance-là, je mesure tout simplement la longueur, d'accord ? La longueur ici, elle représente la dimension de cette distance-là. Et mathématiquement, on écrit que la dimension de d, donc on met toujours la dimension d'une variable physique entre crochets, donc est égale à l, qui est donc la dimension de cette distance. Et on dit que d est à la dimension d'une longueur, ou bien tout simplement d est homogène à une longueur. Et vous voyez ici que lorsque je parle de la dimension, il n'y a pas de valeur numérique associée à la dimension. Mais maintenant, si je mesure cette distance-là entre A et B, et je trouve que, donc d est égale à 6 mètres, par exemple. Donc le mètre, c'est l'unité de la distance. Et vous voyez que lorsque je parle de l'unité, il y a toujours une valeur numérique associée à l'unité. Donc l'unité, c'est tout simplement un moyen d'attribuer un nombre ou une mesure à la dimension. Et bien sûr, si je connais la dimension d'une grandeur physique, je peux déduire l'unité. Et de la même façon, si j'ai l'unité d'une grandeur physique, je peux déduire la dimension. Et pour ce faire, on doit connaître ce qu'on appelle les 7 dimensions de base, ou bien les 7 grandeurs de base. Donc si comme dans le cas du système international d'unité, on sait qu'il comporte 7 unités de base qui sont destinées à mesurer les grandeurs physiques fondamentales. Donc voici les 7 unités de base dans le système international. Et donc le nom de la grandeur pour chaque unité, et aussi donc la dimension associée. associée, d'accord ? Donc les autres dimensions, ou bien les autres grandeurs physiques qui ne sont pas dans ce tableau, leurs dimensions s'y créent en fonction des dimensions que vous voyez ici dans le tableau. Par exemple, la vitesse n'est pas une grandeur fondamentale. Donc la vitesse, c'est le rapport de la distance et le temps. Donc pour faire l'analyse dimensionnelle, il faut chercher la dimension de la distance et la dimension du temps. Donc la dimension de la distance, c'est la longueur. La dimension du temps, donc c'est un temps. Donc je dis que la vitesse est homogène à une longueur divisé par un temps, ou bien tout simplement à une longueur fois un temps moins 1. Donc vous voyez que la vitesse qui n'est pas une grandeur fondamentale, sa dimension, elle s'écrit en fonction des dimensions fondamentales, L et T, donc la longueur et le temps. Donc ceci est vrai pour n'importe quelle autre grandeur physique. Et en mécanique, les grandeurs de base qu'on utilise souvent, ce sont la longueur, la masse et le temps. Une remarque très importante avant de passer pour faire l'analyse dimensionnelle de cette relation, donc il existe un autre système d'unité qui s'appelle le système d'unité naturelle qu'on utilise en physique des hautes énergies, lorsqu'il y a donc des expériences qui se manifestent à haute énergie. On travaille avec ce système-là qui s'appelle le système d'unité naturelle. Et dans ce système, donc les trois grandeurs de base de la mécanique, il y a une relation qui existe entre eux. Nous avons la dimension de la longueur est égale à la dimension du temps égale à la dimension de la masse, moins 1. Donc on va voir à la fin de cette vidéo que parfois, donc cette relation-là est très importante à utiliser pour vérifier qu'une équation est homogène en dimension. Et le mot naturel ici, juste entre parenthèses, le mot naturel signifie que ce système d'unité est suggéré par la valeur des constantes fondamentales de la nature, comme la célérité, donc la vitesse de la lumière dans le vide. Nous avons aussi la constante de Planck, h bar, et aussi ce qu'on appelle la constante de Boltzmann. Lorsque je prends que ces trois constantes sont égales à 1, on trouve cette relation-là. Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Maintenant, on passe pour faire l'analyse dimensionnelle de cette relation-là. Alors, donc d'abord, c'est quoi une formule qui est homogène ? En physique, une formule doit toujours être homogène. Ça veut dire que les deux membres d'une égalité doivent avoir la même dimension. Donc, par exemple, si vous avez une équation X égale à Y, cette équation-là est homogène, ça veut dire que la dimension de X égale à la dimension de Y. D'accord ? Donc, si la dimension de X est différente de Y, ça veut dire que cette relation-là est incorrecte. D'accord ? Elle n'est pas homogène et donc elle est incorrecte. Donc, il faut toujours avoir la dimension de ce qui est à gauche égale à la dimension de ce qui est à droite. D'accord ? On va maintenant vérifier ça pour la relation Tau égale à M sur K. Comme j'ai dit, donc, Tau, c'est le temps caractéristique du mouvement. M, c'est donc la masse de l'objet qui est en chute. K, c'est un coefficient empirique. Donc, il dépend des conditions de l'expérience ou bien donc de la chute. D'accord ? Alors, pour le temps et la masse, donc, ils sont des grandeurs fondamentales. Donc, leur dimension, c'est tout simplement le temps et la masse. Pour K, donc, ce n'est pas une grandeur fondamentale. Mais je suppose, par exemple, que cette relation-là est correcte et donc, par homogénéité, je peux déduire la dimension de K. D'accord ? Par homogénéité, ça veut dire la dimension de ce qui est à gauche, elle doit être à la dimension de ce qui est à droite. Ici, nous avons un temps et ici, donc, finalement, on doit trouver un temps. D'accord ? Pour ce faire, donc, il faut que la dimension de K doit être une masse divisée par un temps. D'accord ? Donc, nous avons ici M, c'est une masse. K, donc, c'est une masse divisée par un temps. Donc, la masse, elle va se simplifier avec la masse. Il nous reste finalement le temps, qui est la dimension de Tau. D'accord ? Donc, ceci, bien sûr, parce qu'on sait que cette relation-là est correcte et on suppose qu'il est correcte. Mais, donc, est-ce qu'il existe une autre équation à partir duquel on peut extraire la dimension de K ? Donc, sans utiliser l'homogénéité de cette relation-là. Et la réponse, est oui. Donc, c'est la relation que j'ai donnée ici. Donc, c'est F égale à K fois V. Donc, je vais maintenant utiliser cette relation-là pour vérifier la dimension de K. Donc, pour vérifier que la dimension de K, c'est M sur T. D'accord ? Alors, on sait que F égale à K fois V. Avec V, donc, bien sûr, c'est la vitesse de l'objet qui est en chute. Et F, c'est l'intensité de la force de frottement fluide. Alors, nous avons vu dans le cours que N peut prendre deux valeurs, 1 et 2. Commençons par le K, où N égale à 1. Donc, à ce moment-là, nous avons F égale à K fois V. Ça veut dire que K, c'est F sur V. Donc, la dimension de K qu'on cherche, c'est la dimension de F divisé par la dimension de V. Ça veut dire, pour trouver la dimension de K, il faut d'abord trouver la dimension de F et puis la dimension de V. Alors, pour F, c'est une force. Ça veut dire que son unité, c'est le newton. D'accord ? Mais on ne peut pas, bien sûr, utiliser le newton pour extraire la dimension de F parce que, comme j'ai dit, on écrit toujours la dimension des grandeurs physiques en fonction des dimensions de base et donc des unités de base. Si je cherche donc ça en fonction des unités, il faut chercher donc les unités de base. Donc, pour la mécanique, nous avons le mètre, le kilogramme et la seconde. Alors, pour faire ça, on va utiliser la deuxième loi de Newton parce que nous avons une force qui a la même unité que la force de frottement. de frottement fluide, c'est le newton. D'accord ? Et nous avons ici donc la base qui a comme unité de kilogramme, donc c'est une unité de base. Nous avons l'accélération, l'unité de l'accélération, c'est le mètre par seconde carré. Donc, nous avons ici des unités de base aussi. Et donc, puisque la dimension de F est égale à la dimension, donc la dimension de la force de frottement fluide, l'intensité de la force de frottement fluide est égale à la dimension de cette force-là, donc c'est le newton, donc je peux écrire la dimension de F en utilisant ces unités-là. D'accord ? Alors, pour la masse ici, qui a comme unité de kilogramme, la dimension, c'est tout simplement la masse. D'accord ? Donc, nous avons ici la masse fois, donc pour l'accélération, nous avons le mètre, l'unité associée à la longueur, qui a comme dimension L. Donc, c'est la longueur. Et pour la seconde, moins 2, donc elle a comme dimension T, donc c'est T moins 2. D'accord ? Et donc, voici la dimension de F en fonction des dimensions de base, la masse, la longueur et le temps. Pour la vitesse, donc je l'ai déjà montré, lorsque j'étais en train de chercher ici, donc la dimension de la vitesse, en fonction des dimensions de base. Donc, la vitesse, c'est le rapport entre une distance et un temps, et donc c'est la dimension, c'est le rapport entre la longueur et un temps, ou bien tout simplement, c'est L T moins 1. D'accord ? Donc maintenant, je vais remplacer cette dimension de la vitesse et la dimension de la force de frottement fluide dans cette équation-là. D'accord ? Alors, nous avons la dimension de K est égale à la dimension de F divisé par la dimension de V. Donc, on simplifie ici par L, et T moins 1 avec T moins 1, il nous reste ici T moins 1. Et donc, finalement, on trouve que la dimension de K, c'est M sur T. D'accord ? Donc, on dit que la dimension de K est homogène à une masse divisé par un temps. Et c'est exactement, donc, la dimension que nous avons trouvée ici par homogénéité de la relation Tau égale à M sur K. D'accord ? Et pour N égale à 2 maintenant, donc, la seule différence, c'est que nous avons ici V carré, et donc, on va remplacer la dimension de V avec L carré sur T carré. D'accord ? Donc, c'est L carré T moins 2 ici. Donc, c'est M, donc la dimension de F divisé par la dimension de V carré. On simplifie ici T moins 2 avec T moins 2, L avec L, donc il nous reste M sur L. Donc, ce n'est pas exactement la dimension de K que nous avons ici, mais rappelez-vous que, j'ai dit, dans le système des mutés naturelles, nous avons L égale à T. Donc, la dimension de la longueur est égale à la dimension d'un temps. Et je peux écrire, donc, que L est égale à T. Donc, nous avons M sur T, c'est exactement la même dimension que nous avons trouvée avec M égale à 1. Donc, j'espère que vous avez compris l'analyse dimensionnelle de ces deux relations-là. À la prochaine fois. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.